4 jours après l'annonce par le ministère algérien des transports de sa décision d'autoriser Air Algérie à opérer de nouveaux vols internationaux supplémentaires par semaine, aucun changement n'est encore visible pour les voyageurs. Air Algérie n'a pas encore lancé la vente de son nouveau programme qui devrait démarrer le 15 mars, soit dans 3 jours. Le communiqué, publié jeudi en fin de journée, annonçant le lancement de la vente sur plusieurs destinations, a été supprimé en début de soirée, sans aucune explication de la part d'Air Algérie. Une suppression qui est venue alimenter les fortes spéculations nées du limogéage jeudi matin du ministre des transports pour faute grave. Sur les réseaux sociaux, beaucoup y voient désormais une remise en cause de la décision d'autoriser. Plus de vols. Vols Air Algérie, les annonces rassurantes d'un député hier soir, une publication du député des Algériens de l'étranger, Abdeloua Abiyagoubi, est venue rassurer un peu les candidats au voyage. Selon l'élu, qui affirme avoir eu un échange avec Air Algérie, la compagnie aérienne nationale attend le feu vert de la Direction Générale de l'Aviation Civile Française, DGAC, pour lancer la commercialisation des billets. Un accord de la DGAC serait imminent. Il s'agit de la procédure normale mais le député n'explique pas pourquoi Air Algérie a annoncé le lancement de la vente des billets sur d'autres destinations, hors France, à compter du 11 mars, avant d'annuler sa décision. Pour sa part, la compagnie aérienne nationale n'a pas expliqué sa décision. Le nouveau programme de vol est bien disponible sur l'application d'Air Algérie, y compris pour la France, mais il n'est pas encore possible de réserver ou d'acheter un billet. Vol France, Algérie, prix des billets toujours élevé dans ce contexte, les compagnies aériennes qui proposent encore des billets vers l'Algérie en mars et avril affichent toujours des prix exorbitants. C'est le cas chez Air France par exemple. Pour un aller simple Paris, Alger, il faut débourser au moins 679. Les prix atteignent 998 à certaines dates, notamment vers fin mars et fin avril, qui correspondant aux périodes du début de la fin du ramadan. Air France ne semble pas anticiper une évolution rapide du marché. Air France par exemple.